bonjour youtube et bienvenue pour ce deuxième théorie craft sur les ttm cp les classiques pique on va s'attaquer à valash et cette fois ci valash on va avoir un temtem qui va être polyvalent dans le sens où on va pouvoir le jouer autant physique que spé on va regarder ces statistiques tout de comprendre de toute façon on a exactement la même statistique en attaque et en attaque spéciale et derrière attendez on va resize tout ça voilà là c'est beaucoup mieux donc on va avoir autant d'attaques que d'attaques spéciales et par rapport à tout son pool de technique à toute sa liste de technique disponible choisir vers quelle branche on peut orienter le valash alors valash on a un temtem très très rapide mais aussi très très fragile c'est un peu à l'image du glace cannon mais ce qui l'aide énormément à rester longtemps sur le terrain ça va être son très charognard puisque à chaque fois qu'un temtem va tomber chaos sur le terrain il va récupérer 20% de ses pv max et ça c'est quand même un des outils qui le rend justement ce temtem très très fort dans un premier temps on va s'attaquer au valash spécial ici on va lui mettre dans un premier temps c'est technique donc du coup la poudre de cristal ça va être un petit peu à l'image de madrid si vous souvenez du théorie craft on va avoir poudre de cristal pour vraiment avoir cette cette vitesse qui va permettre de dépasser à peu près tout tout ce que vous aurez en face de vous on va enchaîner avec éperon de cristal qui va être vraiment la technique la plus puissante du kit du valash spécial et derrière malgré le fait qu'on soit spécial on va quand même avoir un ninja jutsu qui va nous offrir cette priorité à 4 et qui va permettre de vraiment passer devant n'importe qui bien évidemment derrière on termine avec folie furieuse donc on perd 30% des pv max de valash mais en échange on récupère plus d'un attaque spéciale et plus d'un défense spéciale un peu à l'image du cognos bidon pour ceux qui connaissent là pour le coup c'est on perd des points de vie on augmente les statistiques offensives et défensives et concrètement alors on va avoir un problème de stamina flagrant avec valash puisqu'on a quand même éperon de cristal à 29 on va avoir un ninja jutsu à 29 27 ça va être assez assez coûteux en stamina et comme tout mon temtem offensif spé qui se respecte bien évidemment on lui met la maximum en attaque spéciale et avant de mettre les autres statistiques on va calculer la stamina par rapport au coût de ses techniques alors en général quand on commence avec valash surtout le spé on va commencer avec folie furieuse d'entrée de jeu ce qui va être aussi très intéressant par rapport à la manière dont on va devoir jouer valash c'est le fait de trouver le bon pivot dans une partie pour pouvoir placer justement cette folie furieuse parce que si c'est très mal utilisé on peut se retrouver devant certains temtem qui vont profiter qui vont profiter justement derrière du fait que vous allez perdre 30% de points de vie pour continuer à gratter des points de encore plus c'est vous parfois tomber chaos dès la première utilisation luluche et bien de le souligner effectivement on va jouer ce valash avec bandeau hey jt what's up donc bandeau qui va vous permettre de récupérer 10% de votre stamina max là en l'occurrence on se retrouve à 51 donc on va récupérer 5 et plus 4 donc au total on va récupérer 9 par tour et on commence avec 51 pour pouvoir calculer cette stamina nécessaire donc on dit qu'on commence souvent avec folie furieuse dès le début et on fait moins 19 plus 4 on va tomber à 36 on a oublié des les plus 5 là puisqu'on monte à 9 donc on montait à 41 et en général une fois qu'on est placé avec valash avec une première folie furieuse on va passer directement à l'offensif en enchaînant des éperons de cristal jusqu'à la fin et tuer tout le monde tout simplement c'est un peu le but de ce valash donc moins 29 plus 9 on va monter à 21 ce qu'on veut c'est avoir assez de stamina pour au moins faire pour enchaîner deux éperons de cristal donc là on a vu il nous manque 8 de stamina donc on va rajouter 8 de stamina ici on va monter jusqu'à 50 59 tout simplement et on a fait une remarque très très juste c'est qu'il y avait potentiellement beaucoup trop d'investissement en stamina ici puisque j'ai oublié de compter l'arrondi quand on arrive à peu près à 55 de stamina on va gagner plus un supplémentaire par rapport au bandeau puisqu'on va faire l'arrondi ainsi on compte 55 en fait ça va compter plus 6 donc il va falloir potentiellement recalculer je pense les coûts en stamina nécessaires je pense que 15 points ici pour aller sans problème on perd 4 points est ce qu'on peut les réattribuer autre part mais évidemment pas ici on peut le mettre en des sp pourquoi pas le mettre plus en dev c'est peut-être plus pas dans plus raccord donc si on recalcule le tout avec 57 19 plus et du coup on a dit que c'était 4 et 6 donc on récupère 10 voilà on va faire des éperons de cristal moins 10 il nous reste pile poil 29 donc parfait pile poil de quoi sans perdre pile poil de quoi faire deux éperons de cristal après une feuille sans perdre de stamina merci merci pour la remarque j'avais oublié cet arrondi effectivement et voilà pour le valage spécial on peut enchaîner directement pour pas faire une vidéo des trop trop long non plus sur le valage physique ici puisque le valage physique va jouer beaucoup plus agressif d'entrée de jeu on n'aura pas besoin forcément de se placer en attaque spéciale et en défense spéciale on va toujours garder bien évidemment le très charognard ici et derrière avec ce valage on a deux écoles en termes d'objets on a le badge de la résistance qui va pouvoir permettre d'augmenter à valage ces techniques de type note puisque ici quand on joue un valage physique on va avoir accès à frappe au sol qui est très très intéressant on va avoir à la série mors sur cristaline qui ne vont pas rentrer en compte par rapport au badge de la résistance et on a toujours ce ninja du dessous donc on va pouvoir profiter de 15% des gas supplémentaires sur frappe au sol et sur un jet tout ce qui n'est pas négligeable on a maintenant aussi des d'autres personnes qui peuvent le jouer avec écran protecteur qui vont permettre de rendre sauvage un peu plus tanky et pouvoir comprencer un peu cette défense un peu faible et et tout bonnement on va suivre la même logique en soi que le valage spécial c'est à dire qu'on a un attaquant physique donc on va lui mettre la maximum en attaque derrière il faudra recalculer du coup le coût en endurance par rapport à l'enchaînement de techniques nécessaires donc comme à notre habitude 51 moins 16 plus 4 on va avoir morsure cristaline qui va être moins 22 plus 4 et derrière on va devoir utiliser ninja du dessous qui a coûté 27 donc on a besoin de 6 points et on va monter à 57 pour avoir assez de stamina et faire un perfect combo sans avoir de problème derrière il va valoir également investir en vitesse puisque ce qu'on veut c'est tuer avant d'être tué c'est à dire que avec assez de vitesse on va pouvoir derrière 180 à pouvoir derrière être assez tanky pour tenir le coup tout en faisant énormément de dégâts et au prochain tour passer quoi qu'il arrive devant certains thèmes les tomber récupérer des points de vie etc etc c'est tuer avant d'être tué celui avec écran protecteur est peut-être plus adapté si on veut prendre le moins de dégâts possible par contre si vous voulez vraiment jouer très très agressif le match de la résistance c'est un choix à ne pas négliger puisque les 15% supplémentaires par rapport au stab qui est de 50 vont pouvoir le permettre de cogner vraiment très très fort et très très rapidement et bien sûr on retrouve ces quatre points qu'on peut réattribuer par exemple en défense ou en défense spéciale maintenant libre à vous de modifier mais évidemment les points comme d'habitude comme vous le souhaitez ce qui marche très très bien on a oublié de le dire avec ce valage spécial ça va être des alliés qui vont pouvoir faire lui faire des étincelles ou pouvoir lui augmenter ses défenses on peut avoir kinou qui est indémodable on reconnaît à chaque fois son utilité par rapport à son trait protecteur par rapport à son trait défenseur pardon parce que le protecteur est en anglais et si on arrive à faire une très très bonne rotation avec ces deux là on peut avoir un valage qui va booster sa défense spéciale à plus 2 qui nous qui va rajouter plus un derrière et au prochain tour avoir un mur de pierre de la part de kinou qui va équilibrer toutes les défenses on a aussi donc les temtem qui vont pouvoir faire des étincelles comme d'habitude booster encore plus les dégâts de valage pour pouvoir vraiment tout annihiler sur le terrain et avec le valage physique donc on a toujours kinou pour les mêmes raisons défensives mais on a aussi tous les temtem qui peuvent faire des perfect jabs en l'occurrence mushouk qui est l'un des temtem avec les directs ciblés les plus rapides puisque sa défense de base est quand même vachement élevée si on a envie de passer devant valage physique il va falloir investir un peu en vitesse pour pouvoir le rattraper et être sûr de baisser la défense avant qu'ils puissent frapper et voilà on suit cette logique de préparer le terrain avant qu'ils ne puissent frapper simplement youtube merci beaucoup d'avoir suivi ces théories craft sur les deux manières de pouvoir jouer valage j'espère qu'en tout cas ils te plairont et qu'ils te donneront potentiellement envie de jouer le temtem n'hésite pas à modifier les théories craft qui ont été faits ici si le spread ne te convient pas si tu as peut-être besoin d'un valage encore plus rapide ou moins rapide mais plus tanky à toi de voir en tout cas je te fais la bonne bisou et je te dis à la prochaine pour un prochain théorie craft